Salut à tous et bienvenue sur les Tutorials Zinco. Aujourd'hui je vais vous parler des trucs et astuces sur cache. Alors je la refais en meilleure qualité puisque je l'avais déjà tourné mais voilà celle-là sera sûrement en meilleure qualité. Donc je vais commencer tout suite par le spawn CT. Pour ça on va faire les choses dans l'ordre. Alors on peut monter sur pas mal de choses, pas forcément utile. On peut se cacher ici pour sauver une arme, ça peut être utile. On peut monter sur tout ce qui est étagères, tout ça ici. Ici on peut monter du sol, on peut monter ici sur cette espèce de rideau de fer. Ici on peut pas monter sur la boîte bleue. On peut monter sur ces caisses, voilà. Ici pareil on peut monter, c'est pas simple. Il est assez haut le saut mais c'est faisable. Quand on arrive ici si on veut casser l'event, il faut s'aligner ici et tirer dans l'ignement de ce trait, celui-là. On peut aussi spammer ici pour spammer s'il y a des gens dans l'event room. On peut monter sur ces caisses. On peut monter ici tout seul, il faut aller dans le coin. Et tac, sauter en hauteur et hop on arrive à monter ici. On peut voir s'il y a des gens qui entrent sur site. Et s'il y a une smoke qui est pas très bien, on peut peut être voir au dessus. Je sais pas, je vais pas vraiment tester. On peut voir légèrement au dessus si on saute et après avec un spray. Bref, ça marche. En haut, quand on monte, au lieu de monter comme ça et d'être vu, on peut monter sur le côté. Et comme ça pour décaler. Ensuite, sur le BPB, ici c'est une très bonne position de défense. On peut monter ici et aller se cacher. Quand on est sur le fond du BP, quand on se met ici en fait, on voit s'il y a des gens qui passent. Ici c'est pile à la hauteur de quelqu'un qui passe ici. Et votre tête elle sera juste là. En général, on vérifie pas trop. Donc si vous êtes un peu tout seul à aller regarder en B et vous voulez juste regarder s'il y a des gens qui passent, vous pouvez vous mettre là et regarder là ici s'il y a des gens qui passent. Alors on peut monter sur toutes les boîtes du site. Mais on peut pas monter sur le reste. Ici quand on est deux, c'est assez sympa. On peut monter les uns sur la tête de l'autre. Et en fait, on le voit peut-être pas aussi haut mais pas loin. On le voit comme ça en fait. Et là, on peut tirer ici en fait sur les gens qui viennent, les terreaux qui viennent décaler comme ça. Enfin gaffe, votre site elle est facilement visible si jamais à partir du moment où vous avez commencé à tirer, vous êtes assez visible. Mais ça peut permettre de prendre un kill vraiment facile. Alors ici il y a un spécial. On peut se cacher ici. On peut monter dans les vents mais pas tout seul. C'est impossible. Il faut être deux et se boost. Ici rien de particulier. On peut monter sur cet escabeau. Il faut pas éviter. Ici on peut monter sur cette boite longue. Alors attention on voit vos pieds. Et on peut pas voir au-dessus là donc c'est pas assez haut. Donc ça parait pas très utile non plus. Alors ensuite ici on peut monter sur cette cabane. On peut pas monter là-dessus. Ici je ne sais pas si on peut monter. C'est pas très utile non plus. On peut pas monter là-haut. Et pour regarder par exemple si on est terreau qu'on va regarder si les terreaux push. On peut se mettre là. pour regarder. On peut aussi monter là-dessus. Et pareil en fait on va assez bien. J'ai essayé de prendre un nope. avec un nope on va assez bien en fait. J'ai essayé de vous montrer. Voilà. Donc la vue est vraiment pas mal. Donc ça peut servir si vous voulez regarder vraiment si les CT push en B de loin. Alors on peut monter sur ces caisses aussi en montant de ce côté-là. Ou en montant de l'autre côté. En montant ici on peut monter sur les caisses. Alors quand on veut save une arme. ici on peut voir si les terreaux passent. Et quand on monte ici on peut voir même s'ils pushent ici en fait. S'ils viennent de la porte. Donc s'ils passent ici vous allez pouvoir les voir à travers ici-là. Alors c'est pas. Vous pourrez sûrement pas tuer quelqu'un à travers cette barrière. Mais au moins vous pouvez voir arriver. Alors ici on peut monter sur ici. On peut pas monter plus haut. Mais pareil pas très utile. Ici si vous voulez vous cacher. Si vous mettez là comme ça. En fait on peut voir vos pieds en dessous. Voilà. Quand c'est ici si vous êtes derrière le camion on voit vos pieds. Alors on peut monter en fait ou sur ce rebord là. Ou sur le petit poteau jaune là. Ça vous permet que les gens ne voient pas vos pieds. On peut monter sur le camion. Sur le toit ici. Il faut monter sur le pare-choc. Et ensuite il faut sauter sur le toit de la cabine. Puis le toit du camion. Alors c'est pas super simple. Je conseille de vous entraîner un peu. Enfin un peu strafler etc. Donc je vous invite à faire des maps KZ pour vous entraîner si vous n'y arrivez pas du tout. Et ici pareil boost sur la tête d'un pote. On voit un peu. En fait on voit s'il y a quelqu'un qui décale juste à gauche de la botte blanche au mid. Donc ça c'est à utiliser assez rarement mais ça peut servir. Pareil au mid. Bon toutes les caisses là on peut monter dessus mais pas d'utilité particulière. Ici on peut sauter au mid quand on est errant au début du round. Et on voit si les anti-terroristes pushent le long du mid. On peut aussi ce boost. Il faut être 2. On peut pas monter tout seul. A partir de ces bobines sur cette boite rouge. Et on peut venir ici. Pas très d'utilité non plus. Un boost très connu sur KZ c'est ce boost ici. Donc pareil faut être 2. On peut pas monter tout seul. Enfin de ce côté là. Une fois qu'on est là on a une très bonne vision sur le mid. On peut push. Et voilà regardez là on peut monter sur ce... sur ça et sur ça. Alors il faut savoir qu'on peut faire exactement la même chose quand on est anti-terroriste. Alors il suffit de s'accopier là et de monter sur la petite planche de bois ici. Il faut savoir que ça ça traverse. Voilà. Donc on peut en abuser dans les 2 sens. Donc si on sait qu'il y a un CT qui est caché là on peut très bien le spammer comme ça. Admettons. Ah non. On peut trop. Voilà. Bon. Ça marche pas. Voilà. Si. S'il est dans le coin il prend dans des balles. Enfin bref. On peut aussi donc au mid monter sur ses rideaux de fer ici. Il suffit de courir comme ça et de sauter ici. Et on peut monter sur le deuxième. Tac. Donc ça c'est plutôt quand on est anti-terroriste on peut se cacher là et... Et quand les émis décalent tac 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 tac. En général c'est un kill vraiment facile. Je l'utilise assez souvent. Ensuite. Ah oui quand on est terreau. Quand on est ici on peut sauter directement ici sur le... Je sais pas exactement ce que c'est. Et on peut décaler du coup short directement ici. Plutôt que décaler du bas. Ça peut surprendre. Donc voilà. Ça peut servir. Ensuite au mid. Alors là c'est un saut qui est un petit peu difficile. On peut monter en fait sur ce boost en partant du mid. En fait ce qu'il faut c'est courir le long de... Courir le long de cette espèce de rideau en fer là. Atterrir là. Sur cette boîte. Et après de cette boîte atterrir sur la climatisation ici. Alors le premier saut ça va. Le deuxième est assez dur. Donc je vais vous montrer à peu près comment est-ce qu'il faut faire. Donc ici il faut plutôt partir sur la... Et sauter plutôt sur la gauche. Et là il faut straffer vers la gauche. C'est à dire je vous conseille de regarder mes vidéos sur les sauts. Et pour... Si vous savez pas straffer vous y arriverez sur le bas. Donc il vaut mieux sauter sur la gauche et là hop tourner vers la gauche. Ah non. Se mettre sur la droite pardon. Ce que je vais faire là. Voilà. Et une fois qu'on est là. Une fois qu'on est là on s'accomplit. Et on se décale à peu près jusqu'à... Jusqu'à... Un tout petit peu moins. On se décale jusque... Et voilà. Et là on monte sur le... Sur le... L'air conditionné. Donc alors il faut vraiment prendre un maximum d'élan. Se mettre un maximum de la droite. Et de sauter vraiment au dernier moment. C'est vraiment pas facile. Et je vous conseille de vous entraîner pas mal avant de l'essayer en compétitif. Enfin... Vous pouvez toujours essayer mais... Vous risquez de tomber. Donc pour venir au mid. On peut sauter sur ces boîtes. Ici on peut vérifier si ça passe. On peut aussi se cacher derrière. Si vous vous collez. Faut faire attention puisqu'en général on voit votre tête. En fait on le voit si vous dépassez. Ici. Je vous conseille de... De pas vous coller au mur en fait. De vous décaler un tout petit peu. Vraiment en face des sacs de ciment ici. Voilà. Au mid ici rien de spécial. Ensuite en A. Alors ici sur la voiture y'a rien de... rien de particulier. Ici on peut monter... On peut monter sur cette boîte assez facilement. Y'a un petit... Un petit... Un petit... Un petit boîte jaune là. Sur laquelle on peut monter. Et on peut monter assez rapidement ici. On peut aussi monter... Bah par l'échelle. Et on peut aussi monter par ici. Voilà. On peut arriver en haut. Y'a plusieurs... Plusieurs chemins. Et on peut... On peut monter ici. Vous pouvez défendre ici. Et tac. Monter. Tirer. Cacher. Bon c'est pas terrible. Mais c'est possible. Ici on peut monter ici. On peut monter sur les... Sur les lampadaires. Là ici on le voit. On peut bien au mid. On peut même voir quand on a planté. On peut même voir... On peut même voir la voiture. Voilà. Quand on est plusieurs. On peut monter en fait ce boost ici. S'accroupir. Et monter... Là haut au dessus. On peut aussi le faire tout seul. En fait le problème c'est qu'il faut ouvrir la porte. Dans l'autre sens. Et ouais on peut monter aussi sur ces... Sur ces plaques de bois. Et en fait il faut sauter sur la porte. Voilà. Après sauter sur la lampe. Et après sauter ici. Voilà. Ici on a une vue... Même on peut rester sur la lampe. Et là en étant à copier on a... Un kill facile. Donc ça peut être sympa. Ici on peut monter. J'imagine qu'on peut monter là-dessus. Pas d'utilité particulière. On peut monter ici sur ces... Ces espèces de casiers là. Sur cette caisse. Ici il faut savoir que ça traverse. Donc on peut tirer... Oups. On peut tirer à travers. Donc c'est pareil de côté. On peut tirer ici. Alors si vous arrivez à tuer quelqu'un comme ça à travers. Bravo. Bravo. Ici il y a deux. On peut monter. On peut se boost sur cette caisse. Pas d'intérêt particulier. Quand on est ici à l'aube. Seulement à l'aube. Ça traverse pas avec les autres armes. Peut-être digueule. Si on tire ici. Si on tire ici. Ça traverse. Et la balle passe ici en fait. Donc pareil. Si vous êtes CT. Vous pouvez tirer ici. Pour essayer de mettre des dommages à ceux qui se trouvent de ce côté là. Ici on peut monter sur cette boite. On peut monter sur... Je sais pas trop ce que c'est. Cette armoire électrique on va dire. Et pareil. Ici on peut monter là-dessus. Pas d'intérêt particulier non plus. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. De tous les trucs et astuces sur cache. Si jamais j'en oubliez. Vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Je reprends une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez aimé. Ça m'aide pour me développer. Et cetera. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook. Et sur Twitter. Pour suivre mon actualité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine alors. Ciao.